Quand on est une marque, on a besoin de se faire connaître, on a besoin d'engager ses audiences sur les réseaux sociaux, on a besoin de faire du business concrètement en ligne, et donc le contenu pour ça, c'est un outil assez excellent. Et plutôt que de le faire comme une agence assez traditionnelle, on a créé une solution avec les équipes de You Love Words, elle repose sur pas mal de piliers, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a des chefs de projet éditoriaux, des content strategists, qui sont vraiment là à vos côtés et aux côtés des marques pour définir leurs strates et produire les contenus en réponse à cette stratégie. Et on le fait en fait avec un réseau de 5000 freelance créatifs, français et internationaux, qu'on a sélectionné, qualifié, donc il y a des vidéastes, des photographes, des rédacteurs, des podcasteurs, et ce sont plus forts finalement quand on a une problématique comme avec Caro, qui est une de nos clientes chez GIFAR, donc sur un secteur pharma, qui est un secteur spécifique, on ne va pas travailler la pharma, on va travailler le luxe, la mode, le lifestyle ou la finance. Donc le fait d'avoir ce réseau-là est une vraie force, un vrai atout. Et dans le mix de notre solution aussi, on a une plateforme de gestion éditoriale qui permet de structurer la gestion de ces contenus, et on a lancé récemment une académie qui permet de se former au métier du contenu. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une centaine de clients, dont vous faites peut-être déjà un peu partie, et qu'on essaye ensemble de répondre à un sujet qui est toujours assez stressant, à savoir comment capter l'attention de nos audiences et de nos clients, et comment même aller jusqu'à les captiver, en fait. Capter, c'est une chose, mais les captiver, c'en est une autre. Ce chiffre-là, vous le connaissez peut-être déjà maintenant, mais notre attention continue, donc notre capacité à nous concentrer sur un contenu, ça tient 8 secondes aujourd'hui. Au bout de 9 secondes, on commence déjà à faire autre chose. On commence déjà à être multitâche et à regarder son iPhone, ses likes sur Insta, ce genre de choses, un mail d'un collègue, un coup de fil qui tombe. Voilà, on a 8 secondes d'attention continue, la blague est toujours qu'on est passé sous l'attention continue du poisson rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, ça c'est un combat quotidien qu'on a, ce n'est pas possible. Il y a une autre stat qui nous fait bien marrer chez YouLoveWords, mais c'est qu'aujourd'hui, tous, chacun d'entre nous, en moyenne, je vous vois avec l'iPhone en main, tout ça, on scrolle l'équivalent de deux terrains de foot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais que ce soit sur un site ou sur des réseaux sociaux, on scrolle, on scrolle, on scrolle, 180 mètres, quoi. Donc ça, c'est pour planter le décor. Et puis, on a à peu près 13 millisecondes de fonctionnement dans notre cerveau pour analyser une image. Donc, on a 8 secondes d'attention, on va scroller, un moment, on va poser notre pouce et notre doigt, et le cerveau va super vite pour se dire « j'aime, j'aime pas », en fait. Donc, ce n'est pas très réjouissant. Et nous qui aimons les mots, les contenus, alors sous toutes leurs formes, que ce soit des vidéos, des articles, des photos, ça nous met un peu au challenge. On se dit comment on va réussir, avec nos super beaux partenaires, à faire en sorte que les histoires qu'on les aide à raconter soient pertinentes. Et alors, pour finir de vous achever, ça, j'en discute avec mon pote Brieux-Féraud, qui est DG de Sopresse, je ne sais pas si vous connaissez Sopresse, mais SoFood, Society, etc. 95% des infos qu'on reçoit, c'est ce qu'il a reçu lui suite à une étude assez documentée qu'il a faite, ne nous intéresse pas. Moi, ce matin, je suis arrivé au bureau, j'avais encore 10 newsletters qui m'étaient envoyés de gens que je ne connais pas, qui me parlent de placements inoubliés, dont je n'ai rien à foutre concrètement. Et j'en ai plein comme ça, j'en ai plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tous en train d'aller chercher nos clients en ce moment dans un contexte un peu tendu. Donc évidemment, on abuse du marketing automation, on envoie des emailings, des news, et quand ce n'est pas bien foutu, ça craint. Donc voilà, il y a une bonne nouvelle quand même derrière tout ça, c'est qu'on a à peu près 4 heures en moyenne de connexion en ligne par utilisateur. Donc face à nous, on a des clients, des audiences, des potentiels partenaires qui sont connectés en moyenne 4 heures. Donc ça laisse quand même un super beau terrain de jeu pour aller raconter des histoires qui vont nous amener à un moment à leur faire comprendre que ce qu'on a à leur vendre, à leur raconter, qu'on soit Ladami, qu'on soit Essilor, qu'on soit Jifar ou plein d'autres marques qui sont ici que je connais moins, il y a matière à se dire qu'on peut faire de belles choses. Donc c'est vraiment ça la fonction de cette soirée qu'on va passer ensemble, c'est d'en discuter ensemble. Nous, on a une grosse focale sur la production de contenu et la stratégie éditoriale, mais aujourd'hui, on a invité différents partenaires qui ont justement dans ce mix-là un autre angle de vue. Mais avant de vous les présenter, et très rapidement, je voulais revenir en fait, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, ça va pas être facile, mais je vais essayer, sur un bel événement qu'on a lancé en mai cette année qui s'appelle la Content Week, où on a analysé ensemble, avec beaucoup de monde, les 10 tendances éditoriales du moment. Donc il y en avait plein, on a commencé par parler de l'amplification des podcasts. C'est bien de produire des podcasts, mais si on ne les écoute pas, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas pouvoir m'étendre dessus, mais si vous avez des questions à me poser à ce sujet-là, à moi ou aux équipes qui seront autour de vous, n'hésitez surtout pas, c'est pour ça que je vous les présente. L'intelligence artificielle, c'est un sujet magnifique aussi, qui permet de faire plein de belles choses, sans y passer trop de temps. Donc évidemment, les contenus cœur qu'on adore produire, sur lesquels il y a de l'émotionnel, on va vouloir les garder, mais quand il s'agit de produire des contenus qui vont remplir à un moment certaines fonctions un peu moins premium, à moins forte valeur ajoutée, l'intelligence artificielle peut être un super allié. Donc pareil, on a passé une après-midi à parler de ce sujet-là avec Alex, je crois que c'est toi qui modérais la demi-journée, et on a plein de choses à vous raconter à ce sujet-là. Là, je vais avoir une ou deux questions à vous poser, mais le digital et le contenu, c'est un énorme levier dans le cadre d'une stratégie de lancement de sa responsabilité sociale environnementale, et on a passé une demi-journée avec plein d'acteurs passionnants à s'alerter un peu aussi de l'impact que pouvait avoir le digital sur l'environnement. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'ici 2040, 7% des émissions de carbone seront faites par le digital. Donc attention, on a une responsabilité, et on a parlé de ça d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de marques qu'on accompagnait nous aussi, qui étaient de plus en plus engagées dans leur responsabilité quant à la production de leur contenu. Il y a des contenus qui coûtent plus ou moins d'énergie à produire. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, histoire de se chauffer un peu. Quelle est la couleur qui consomme le moins d'énergie par les ces trois couleurs-là ? Qui dirait le blanc ? Qui lève la main pour le blanc ? Bon, pas trop de monde. Le noir, ouais, et le bleu, ouais, le bleu, ouais. C'est le noir. Le noir consomme le moins d'énergie, en fait, aujourd'hui sur vos devices type iPhone ou autre. Le blanc consomme beaucoup d'énergie. Alors, c'est totalement contraire au print. Quand on imprime une page en noir, on consomme beaucoup d'énergie. Et donc, alors qu'en blanc, il n'y a pas de sujet. Mais c'était assez intéressant de se poser ces questions-là. Le bleu foncé consomme énormément d'énergie. Donc, on s'est posé la question avec Alex de refondre notre stratégie de branding parce que c'est la couleur qui est au centre de tout ce qu'on fait. Donc, on est un peu mal barrés. Une autre petite question assez marrante qu'on avait posée, en fait, aux gens qui étaient là. Mais d'après vous, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie parmi ces quatre formats-là ? Donc, je suis sur Instagram, je regarde une story, je regarde une photo, je scrolle dans le feed ou je regarde un live. Le live ? Le live ? Eh non, vous êtes tombé dans le piège. C'est scroller dans le feed. Pourquoi ? Parce que quand on charge, en fait, des vidéos et des contenus dans Instagram, quand on scrolle, on charge les contenus. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Ça ne veut pas dire que le live ne consomme pas d'énergie. Mais voilà, c'est intéressant. On s'est marrés à parler de ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, la Content Week aura de nouveau lieu. Peut-être sous cette forme-là, une semaine où on a fini presque en HP. Ou alors plutôt des journées un peu bien calibrées dans l'année. On verra ce qu'on va faire. Mais on va reparler, on va vous reparler. Restez bien connectés de nouvelles tendances qu'on va traiter l'année prochaine. Et voilà, on s'est bien marrés à faire tout ça. On a parlé du marketing local. On a parlé de contenu éducatif. Celui-là, j'aime beaucoup. Il y a Bertie qui est là. Je suis là où tu es, Bertie. T'es au bar. Et super, Bertie fait un job incroyable chez nous à nous aider et à aider nos clients à mieux se familiariser avec ce qu'est le Content Marketing. Donc, on a créé une académie en ligne avec des certifications d'ailleurs encore gratuites. Profitez-en. Bientôt, elles seront pénales. Et voilà, le sujet des contenus éducatifs et de comment, en tant que marque, on peut éduquer ses audiences et ses collaborateurs. C'est un vrai sujet sur lequel on vous invite à investir parce que vous avez un super retour là-dessus. Et à la fois, ça nous permet d'aligner nos clients, nos partenaires et nous-mêmes sur un sujet qui est un peu recailleux, qui est celui du Content Marketing. Et ça nous permet de faire l'acquisition aussi de nouveaux clients. Donc voilà, plein de tendances assez chouettes dont on s'est parlé. L'ABM, c'est un sujet que j'adore. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler tout de suite, mais si vous avez des questions à ce sujet, on pourrait en parler. C'est un Medada. On a parlé de Metaverse, évidemment. Alors, pour le coup, nous, on ne fait pas du tout ça chez Glove Words, mais on adore le Metaverse pour autant. Surtout toi, Alex, je crois. C'est intéressant. On a eu cette courbe, en fait. Vous qui pensez peut-être que le Metaverse, c'est un truc encore un peu fumeux qu'on nous vend, donc on va voir si ça marche. La courbe d'adoption du Metaverse est exactement la même courbe d'adoption d'Internet. Donc en fait, au début, on se dit, c'est quoi ce truc qui arrive ? Et puis en fait, progressivement, ça monte, et on l'adopte, et ça révolutionne nos vies. Donc vraiment, à nouveau, vous alertez sur le fait que Metaverse, on n'est pas obligé d'y aller, mais ça va être un bon truc. On va éviter de changer le son, tout ça. J'avais des petites vidéos à vous montrer, mais on va dire qu'il faut qu'on éteint la console et autres. Mais on a des vidéos marrantes à vous montrer sur TikTok. Elles sont franchement drôles. Ce n'est pas sympa ce que je vous fais, parce qu'on ne va pas pouvoir les regarder là. Mais TikTok, on va passer une demi-journée avec TikTok à analyser le phénomène TikTok. L'année prochaine, je pense qu'on fera peut-être Twitch. C'est un terrain de jeu incroyable, au sein duquel il faut dicter ses propres règles. Toutes les marques peuvent aller sur TikTok, mais il ne faut pas faire du copier-coller de ce qu'on fait ailleurs, en télé, en affichage, ou même en digital. Donc on a passé une demi-journée à analyser ça, en partant de vidéos totalement au what the fuck, très drôle d'une mamie qui est siègle au possible, en terminant sur Cara Delevingne, qui a fait un partenariat avec LVMH et Dior. LVMH qui est une marque qui aime bien avoir le contrôle de ses contenus et de ses images, et qui est quand même allée. Pourquoi ? Parce qu'elle a montré un contenu behind the scenes, dans les coulisses de la marque, avoir Cara Delevingne qui n'arrivait pas à dire le mot joaillerie, et ça a fait marrer des millions de consommateurs et de users. Voilà, je vais arriver un peu au point prégnant qui va être mon introduction pour vous faire la passe derrière. Vous êtes trop beaux. Voilà, c'est magique. C'est la dernière tendance qu'on a abordée pendant la Content Week, et c'est certainement la plus importante. Et quand on en a parlé un peu avec FX, avec Alex, avec le reste de l'équipe, on s'est dit que c'était à partir de là qu'on voulait commencer un peu l'échange et la discussion. On a eu la chance d'avoir une super podcasteuse qui s'appelle Caroline Mignot, qui est venue, qui est intervenue. En fait, elle est CEO d'une belle boîte, et elle a un podcast qui s'appelle Marketing Square. Elle nous avait partagé à nouveau une métaphore, une image, un sujet dont j'avais déjà entendu parler, mais que je vais vous livrer à mon tour. En fait, il y a quelques années, il y a un prof de philo, je crois, dans une université américaine, qui regarde ses étudiants et qui sort une jarre, en fait, donc il faut imaginer une jarre romaine, admettons, un vase, il le pose sur la table, pose ce vase, et puis il regarde ses étudiants, et là, il sort des grosses pierres. Il y a trois, quatre grosses pierres, il prend les pierres, il les met dans le vase. Il regarde ses étudiants et il leur dit « Est-ce qu'on est bien d'accord que le vase est plein ? » Il dit « Ben ouais, vous l'avez rempli avec vos grosses pierres. » Donc là, il arrive avec une autre caisse, il met des cailloux dedans, il arrive à mettre des cailloux au milieu des grosses pierres. Et il fait ça à nouveau avec du sable et même de l'eau, en fait. Et donc, à chaque fois, la question était la même « Est-ce qu'on est d'accord que c'est bien plein ? » Ben oui, c'est plein, en fait, c'est jamais plein, jusqu'au moment où ça allait vraiment. Donc, à l'image d'une vie, en fait, les grosses pierres, en fait, telles qu'il les avait montrées là, c'est ce qui est fondamental dans nos vies. C'est notre famille et notre santé. Les cailloux, ce serait avoir une belle bagnole, s'acheter une super guitare, ce genre de choses. Le sable, ce serait ce qui est un peu plus futile, qui n'est vraiment pas nécessaire, mais qu'on a dans nos vies. Et l'eau qu'on met derrière, en fait, ce serait un peu le supplément d'âme, la créativité, le fun, les choses dont on a besoin et qui sont plus que futiles, mais qui sont importantes dans nos vies. Et le parallèle qu'on peut faire avec le sujet du jour, à savoir une stratégie de contenu, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup de marques et de clients qui viennent nous dire « J'aimerais faire un podcast, ça a l'air trop cool, tout le monde m'en parle, je veux me lancer dedans. » Ok, mais ça répond à quelle problématique ? Et ça répond à quel objectif ? Est-ce que tu es sûr que tu as de l'argent pour faire ça ? Pour l'amplifier. Je ne sais pas, je verrai bien à ce moment-là. Mais attends, ton podcast, il est plus important que ton livre blanc, que ta vidéo, je ne sais pas. Et donc, ces questions-là se posent et elles sont tout à fait légitimes. Même nous, parfois, on a envie de lancer un podcast et on se chauffe. Et c'est important parfois de suivre son intuition et son instinct. Mais mon point, il est de dire que quand vous vous lancez dans votre stratégie de content marketing, il faut évidemment, dès le départ, bien vous poser les bonnes questions. Quelles sont les grosses pierres, en fait, que je vais vouloir mettre dans ma jarre pour ensuite mettre mes cailloux, mettre le sable et mettre l'eau ? C'est exactement ce à quoi on va essayer de répondre tous les cinq, tous les six, avec toi, Alex, vous allez passer le micro après. Sachant que le content marketing, ce n'est pas que produire des contenus. C'est vraiment une chaîne qui répond à plusieurs étapes clés. La première, évidemment, c'est toujours de te dire qui je suis en tant que marque, quel est l'existant de ce que j'ai déjà produit, quelle va être ma stratégie éditoriale avant de me lancer dans la production. Et donc là, on va avoir notre super partenaire Maxime de CMJ, je te passerai le micro dans deux secondes, qui va venir nous expliquer via leur plateforme SEO comment eux répondre à l'analyse. Alors, c'est très spécifique sur les sujets du SEO, ça ne va peut-être pas intéresser aujourd'hui les social media managers qui sont en train de se dire je dois aller sur Twitch ou TikTok, mais pour autant, ouvrez les chakras parce que c'est passionnant comme sujet. Et je crois que tu vas nous partager les tendances de Google en 2023 et tu as deux, trois trucs vraiment très cool à nous partager de ce point de vue-là. Donc, c'est aussi ça réussir sa stratégie de content marketing. C'est se poser les bonnes questions dès le départ. Si on ne met pas ce caillou-là, enfin, cette grosse pierre-là dans le vase, ça ne marchera pas. Bon, la partie de production, c'est You Love World, je ne vais pas vous la refaire, mais elle est très importante aussi. Derrière, évidemment, quand on a défini ce qu'on devait faire, qu'on a produit ces contenus, il faut les rendre visibles. Très souvent, on dit d'ailleurs qu'un euro mis dans la production doit amener à un euro mis dans sa diffusion et son amplification. Ce n'est pas à toi que je vais contredire du coup, Chéril, qui travaille chez Clocks et qui va nous expliquer globalement comment, avec des budgets de données et des problématiques certaines, ils arrivent à faire de la magie sur certains de leurs clients et rendre vraiment les contenus qu'ils ont produits visibles. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi continuer quand on est un dire comme, mais pas que. Valérie, tu vas nous ouvrir un peu les yeux là-dessus. On peut se dire que c'est important pour donner de la visibilité à ces contenus, d'embarquer ses collaborateurs. Alors, nous, on le fait à notre mesure, on le fait déjà bien. Dès qu'on a produit un contenu, on a un channel Slack, on se dit, allez-y les gars, tout le monde like, partage, commente. Et franchement, merci à la team, on s'en sort super bien de ce point de vue-là. Mais ça ne suffit pas. Puis on est une petite boîte. Mais quand on est une boîte de 500, 1000, 2000 personnes, peut-être certains d'entre vous qui sont dans ce cas de figure, mais pas que aussi, mais peut-être plus petite boîte, tout le monde dira, Valérie, c'est important d'arriver à avoir un espace au sein duquel on va concentrer ces contenus pour permettre ensuite à ces collaborateurs de les récupérer et de les amplifier. C'est un nom, je ne sais pas si c'est le nom que tu utiliseras spécifiquement ce soir, mais nous, on a beaucoup parlé d'employee advocacy ou d'advocacy marketing. On verra si ce jargon-là évolue. Mais c'est un autre super bon pilier qu'il faut que vous ayez à l'esprit pour arriver à transformer vos collaborateurs en ambassadeurs. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a l'impression que la boucle est bouclée, mais pas encore totalement. Ce qu'il faut, c'est arriver à optimiser ce qui a déjà été fait. Et on en rigolait tout à l'heure avec Quentin, parce que ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît et qu'on essaye de nouer un partenariat entre nos deux boîtes et on est en train d'y arriver. Ce qui fait un boulot assez incroyable, je ne vais pas te spoiler, mais soit dans leur capacité à analyser dès le départ selon des résultats existants ce qu'il faut faire. Quand on arrive en pause et qu'on se dit qu'est-ce que ça a donné ce qui a été fait avant moi, je vais analyser, je vais mesurer pour dégager des insights et produire de meilleurs contenus derrière. Soit en fin de process, analyser ce qui a été produit quand on en était à la main après. Donc voilà, ça c'est un mapping que j'aime beaucoup et voilà, on voit bien les gros quatre canous là, les grosses pierres, je crois qu'elles sont visibles, elles sont passionnantes pour autant. Donc on peut applaudir nos super speakers qui vont rentrer dans quelques jours sur scène. Merci à tous, je vais te passer le micro à toi Alex pour la suite. Moi je n'arrivais pas trop à faire ça mais bon c'est pas très grave, j'étais là. Et je ne sais pas si tu veux introduire ce que tu fais chez Glover dans une minute et passer la main à Maxime. Ouais, super. Merci Greg. Yes. Bonsoir à tous, je suis Alexis, je suis aussi émo chez Glover. Je m'occupe en effet de toute la partie marketing, de tous les contenus qu'on vous envoie, peut-être que les newsletters que vous recevez et qui ne vous intéressent pas le matin, ça peut être les nôtres. Je pense qu'elles vous intéressent quand même beaucoup. Et effectivement, aussi chez Glover, mon rôle aujourd'hui c'est de fédérer, tu en as parlé, un écosystème, un écosystème de partenaires, de sociétés qui vont vraiment graviter autour de cette brique là, ce gros caillou dont tu parlais qui est le contenu. Et c'est aussi pour ça que du coup ce soir on va recevoir toutes ces belles personnes qui sont présentes pour vous expliquer justement finalement comment tous ensemble on peut réussir à préparer sa stratégie de contenu pour 2023 et comment est-ce qu'on peut l'amplifier, l'optimiser, la mesurer, la diffuser en termes d'advocation notamment, etc. Et donc pour commencer, je vais accueillir Maxime de CMJ. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Et bien bonsoir à tous. Merci You Love Words pour l'accueil. Et pour le passage de témoin. Donc en effet, moi je vais vous parler aujourd'hui de content, sans surprise, c'est le sujet de l'apéro, mais sous l'angle du SEO. Donc le SEO, c'est comment générer du trafic organique sur votre site, c'est-à-dire vous avez une audience, ils vont renseigner des requêtes sur le moteur de recherche Google et l'objectif c'est de générer du trafic qualifié qui va transformer pour vous soit en leads, soit en chiffre d'affaires selon le business model que vous avez. Alors l'histoire nous parle aussi, c'est comme ça qu'on arrive à se projeter dans l'avenir. Donc je vais vous parler des grandes tendances qui se sont passées sur Google, l'évolution de l'algorithme, parce que grâce aux technologies, on peut faire vivre aussi des idées, c'est-à-dire que Google, sa vocation première, c'est bien de vous mettre à disposition de l'audience, le meilleur contenu possible et pour se faire le contenu, ce n'est pas simple à analyser, c'est pour ça que les années passant, ils y arrivent de plus en plus et donc on va étudier ça au cours des dernières années et voir ce qui nous attend sur l'année prochaine pour anticiper et puis rester toujours up to date dans votre approche content. Alors si j'ai bien compris, c'est ici. Allons-y. Donc oui, ça c'est tout le sujet de ces 10 minutes d'intervention, c'est anticiper l'avenir et puis aussi, vous avez certainement développé déjà des contenus, ces contenus-là, ils ont été développés sur des pratiques qui répondaient aux enjeux de Google il y a plusieurs années et ces contenus-là, il y a peut-être des sujets de les faire évoluer. Ce sera aussi une bonne façon d'aller chercher du trafic très rapidement plutôt que de repartir toujours à la chasse de nouveaux contenus même si c'est nécessaire parce qu'en effet, ça couplera soit les trous dans la raquette ou ça viendra aussi nous permettre de se positionner sur des nouvelles raquettes ou sur des nouveaux produits que vous avez. Alors cette crise, j'imagine que ceux qui connaissent le SEO, vous la connaissez plus ou moins toute, c'est l'évolution de l'algorithme de Google. Donc en fait, quand l'algorithme de Google évalue votre site, il va l'évaluer sur trois piliers. La technique qui va être importante, c'est l'expérience utilisateur, il faut aussi quand on est dans le retail avoir des sites qu'ils soient sécurisés. Le netlinking, c'est la base, Internet, ça ne s'appelle pas pour rien le web, c'est vraiment une toile dont tous les liens qui pointent vers votre site vous apportent de l'autorité et enfin le contenu parce que comme tout un chacun, quand on renseigne une requête sur Google, ce qui nous importe, c'est un contenu de qualité. Sauf que évaluer un contenu via un algorithme, c'est extrêmement compliqué, c'est quelque chose qui n'était pas évident il y a dix ans, voire impossible. C'est pour ça qu'en fait, on évaluait les contenus au regard de la puissance des pages, c'est-à-dire du netlinking et puis ces dernières années, on va pouvoir déterminer la qualité d'un contenu au travers du NLP, qui est le Natural Language Processing, qui permet en fait de comprendre le langage, alors à la fois le contenu que vous publiez, mais aussi de mieux comprendre les requêtes puisque comme vous le savez, il y a quelques années, quand on enseignait une requête sur Google, c'était un mot, deux mots, c'était un peu du télégraphe, puis aujourd'hui, on parle tout simplement et on a des phrases, on a carrément des phrases, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 15% de nouvelles requêtes tous les jours. Je vous laisse faire le calcul pour ceux qui aiment tout ce qui est maths incrémentale, ça veut dire que tous les 6 jours, il y a un double volume de requêtes dans le monde. Alors, quoi je vous affiche cette frise ? Parce que cette frise, vous allez la retrouver sur Google facilement, c'est tout simplement pour montrer que sur les premières années, en fait, on est venu faire évoluer l'algorithme de Google ce qu'on appelle les core updates, on a 4 à 5 par an des mises à jour majeures de cet algorithme et elles étaient principalement techniques. Ce que j'ai encadré en fait en rouge ou en rose, c'est celle qui traite en particulier du contenu. Alors, on en a une première à mon groupe, qui est importante en 2013, suivie en 2015 de Rambine, puis vous voyez qu'en fait, les dates, elles s'essiolent, dans le temps, et puis 2021, Meme Update, une mise à jour majeure en termes de contenu puisqu'il vient comprendre en fait vos requêtes, des requêtes complexes pour vous apporter les meilleurs résultats. Et 2022, c'est le tournant en fait, puisque sur 5 mises à jour Google, vous en avez 3 qui traitent en particulier exclusivement du contenu. Donc, il y a une vraie accélération puisqu'aujourd'hui, Google, il a les moyens de comprendre vos contenus. Donc, on va retrouver en août la Helpful Content Update qui va avoir des impacts sur vos positions. Elle est mise à jour en septembre. Elle traite en particulier des contenus informationnels. Et puis, quelques semaines après, elle est suivie de la Product Update, c'est-à-dire que ce sont tous les contenus que vous allez publier sur des produits. si aujourd'hui, vous faites des contenus où vous allez prendre des morceaux de contenus comme, je dirais, l'image d'un mémoire. On a tous eu cette flemme de faire un mémoire avec des portions qu'on avait cherchées sur des études bibliographiques. Quand on s'en rendait compte, quand le jury s'en rendait compte, on était pénalisé. En général, on ne s'en rendait pas trop compte. Donc, on s'en sortait bien. Mais avec Google, ça va être beaucoup plus compliqué de le tromper de cette façon-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément un grand background aujourd'hui et si haut, la meilleure recommandation que je vous donnerais, c'est penser à votre audience, produisez les meilleurs contenus possibles. Voilà. Tout simplement. Donc, au regard de ce qu'on observe, sur ces mises à jour, il y en a donc 4 sur 2022. Je ne vais pas vous présenter des révolutions en termes de... sur 2023, mais tout simplement, Google, il va progressivement et suit sa ligne de conduite. C'est-à-dire qu'en 2023, elles vont se renforcer ou s'amplifier. Tout simplement. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous bossez, en fait, vos contenus sous l'angle du SEO depuis plusieurs années, très probablement, vous avez un objectif pratique qui, aujourd'hui, sont dépassés. Ça veut dire que vous êtes peut-être assis sur une bombe aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être des contenus, vous avez fait du keyword stuffing. Alors, le keyword stuffing, c'est quoi ? C'est que Google ne comprenait pas les contenus, vous vouliez vous positionner sur l'assurance habitation, vous renseignez 30 fois dans ce contenu et ça suffisait pour faire un bon contenu. Si, aujourd'hui, vous avez cette pratique-là, il y a une urgence à nettoyer tous ces contenus-là parce qu'en fait, ils vont vous porter préjudice demain. C'est la même chose si vous avez fait des contenus que vous traduisez avec Dipple. Ça passe encore, mais ça ne va pas passer longtemps. Donc, l'année prochaine ou dans deux ans, on risque d'être pénalisé sur ce type de petit hack. Il se pratique aussi des techniques de black hat. Les techniques de black hat, c'est tout ce qui est très, très, très limite en termes des SEO. C'est pour tout simplement, c'est des approches un peu schizophréniques. On séduit Google d'un côté, on ne pense pas forcément à l'audience. Qu'est-ce que c'est le cloaking ? C'est vous afficher une page, vous afficher 100 fois ou 1000 fois assurance habitation puis vous présenter une autre page à votre audience. Ça, c'est pareil, ça ne marche plus. Donc, soyez vigilants parce qu'en fait, on envoie beaucoup cette courbe-là de trafic. On envoie tous les jours des clients qui viennent chez nous et qui nous disent tout allait bien. Et puis, en une semaine, ça se casse la figure sur un update. Donc, je vais vous en parler d'une, une majeure, elle a eu lieu en août, elle compte en update. Donc, vous retrouverez en fait, c'est assez dithyrambique, toute la bibliographie qu'on va retrouver sur cet update comme toutes les autres. Alors, Google Search Central, c'est vraiment, c'est la voie en fait de Google. C'est là où ils communiquent en fait toutes les bonnes pratiques. Donc, pour synthétiser parce qu'on a quand même assez peu de temps, mais ce qu'il faut retenir et comme toutes les autres qui ont suivi dans les semaines d'après, c'est tout simplement produiser des super contenus originaux. N'allez pas prendre des contenus des autres. Alors là, je ne parle pas encore de la pratique complètement abusible de faire du duplicate parce que là, on l'a compris, ce n'est pas à faire. Mais vraiment, pensez à la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre audience lorsque vous publiez un contenu. C'est ça qu'il faut garder vraiment à l'esprit. Et c'est là où je pense que You Love Words peut vous apporter toute son expertise en termes de rédaction de contenu. En plus, forcément, c'est leur taf. Ils font de la veille. Et puis, comme le disait Grégory avant, on travaille sur des comptes en commun. Nous, ce qu'on vient apporter, c'est tout simplement la brique SEO, Content, pour aider à ce que vous produisez des contenus experts. Si demain, vous produisez un contenu par un ingénieur patrimonial, c'est un peu le mouton en six pattes. S'il connaît le SEO, c'est que là, vous avez vraiment, vraiment trouvé la perle. Donc, comment on peut articuler de l'expertise métier et puis un contenu qui contribue à votre trafic ? La meilleure façon, c'est que vous avez énormément de données sur le web que vous allez pouvoir collecter. Nous, on l'a fait pendant des années, mais on s'est fatigués à faire ça. C'est hyper chronophage. Et puis, au bout d'un moment, c'est un peu long. Donc, on est venu automatiser tout ça avec des algorithmes. On collecte de la donnée. ça nous prend une à deux minutes à avoir un super brief et derrière, ça va être soit les agences de contenu ou les annonceurs à justement accélérer toute cette production et à la mettre à jour parce que forcément, votre contenu, il va devenir obsolète avec le temps. Soit on regarde les intentions de recherche ou soit tout simplement parce que vos concurrents évoluent beaucoup plus vite que vous. Un autre sujet assez particulier, l'EAT. Jusqu'ici, c'était un sujet de niche. L'EAT, ça veut dire quoi ? c'est Expertise, Authority and Trust. Ça veut dire comment vous démontrer à Google que vous êtes légitime pour prendre la parole sur ce type de sujet. Donc, ça a touché jusqu'ici exclusivement la finance, la santé et le juridique parce que quand on vend des chaussures, c'est pas très grave si vous dites n'importe quoi. Par contre, si vous vendez des placements financiers, là, ça craint quoi, carrément quoi. Donc, Google, pour se protéger des fake news, a décidé de monter la barre des exigences et vous devez vraiment montrer patte blanche quand vous publiez des contenus dans ces secteurs-là. Et là, je reprendrai un peu l'image du mémoire. On cite ses sources et puis quand on parle de diététique, par exemple, on est à priori plutôt nutritionniste, on a un diplôme, donc on signe aussi ces contenus. Alors, il y a aujourd'hui, dans les guidelines de Google, il y a plus de 200 points qui résument l'EAT. Évidemment, je ne vais pas toutes vous les passer en revue. Ce qui est important à retenir, c'est que j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui n'êtes pas du tout dans le secteur de la finance ou de la santé, donc ils se disent « Eh bien, ça va, je suis tranquille. » Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, cette tendance-là, elle date de 2014, elle s'amplifie chaque année et aujourd'hui, elle est arrivée en 2022 dans le secteur du retail parce que le retail, c'est aussi un secteur avec lequel on ne joue pas. Ça peut être vite dangereux si on dit n'importe quoi. Donc, Google a décidé aussi d'étendre tous ces critères-là sur lesquels il a déjà de l'expérience. Il y a plus de 10 ans que c'est mis en place, moins 8 ans. Et donc, il va falloir adopter aussi ces bonnes pratiques dans le retail et dans tous les secteurs dans lesquels vous pouvez adresser. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera forcément demain. Et enfin, le dernier point, tu l'as évoqué Grégory avant, c'est le sujet buzz 2022, c'est l'IA. On est forcément très tenté d'écrire tous ces contenus avec de l'IA. On se dit qu'économiquement, ce sera intéressant pour après ce que se passait de son agence, pas du tout. C'est vraiment la fausse route. L'IA, ça peut être super pratique, ça peut vous aider à combler le syndrome de la feuille blanche, déjà, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y lancer. Ça peut, quand vous êtes expert de votre métier, ça vous aidera à vous donner des insights et SEO pour structurer votre page, mais ça reste une source d'inspiration. Si vous rédigez complètement avec de l'IA, peut-être que ça passera quelques temps, un mois, deux mois, mais clairement, John Muller l'a exprimé encore la semaine dernière, l'IA, c'est complètement contre les pratiques de Google. Ils souhaitent qu'on produise des contenus authentiques et aujourd'hui, ces algos, ils sont capables de le détecter. Donc, si vous avez ces pratiques-là, court-termiste, ça peut marcher, mais ça ne marchera franchement pas longtemps. Et puis, peut-être un dernier message sur le contenu, c'est comme je vous le disais en amont, aujourd'hui, on a beaucoup évalué la qualité des contenus sur la puissance des pages grâce au netlinking et enfin, le contenu, il prend sa revanche aujourd'hui parce que les algos, ils sont capables de mesurer la qualité et John Muller l'exprimait là récemment, les signaux, en fait, que vous apportez, les signaux extérieurs sur une page, donc la puissance du netlinking, vont être réévalués au profit du contenu. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire des campagnes de netlinking, ça pouvait suffire à mettre en avant des contenus parfois peu qualis, et bien, ce ne sera plus le cas, au contraire, il va falloir plutôt investir dans votre contenu que dans les stratégies de netlinking. Je n'ai pas dit pour autant qu'il fallait arrêter les campagnes de netlinking, ça va y aller progressivement. Et je crois qu'on est au bout. Chéril, je vais passer dans le moment. Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus et surtout, merci à You Love Words pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler de l'étape 2, ça va être l'activation. Je vais vous présenter Clox. Avant tout, Clox, en fait, on est une agence de marketing digital. Notre vision, tout simplement, c'est de placer l'expérience au cœur du métier d'agence média via une approche innovante et créative en mettant de l'humain là où il a du sens. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? C'est vraiment la petite phrase pour commencer à introduire Clox, mais je vais vous parler un petit peu plus. Là, ça va vous parler un petit peu plus. Clox, on a été créé en 2017, donc c'est encore tout récent pour le coup. On a un ADN de base entertainment dans le sens où on travaille avec des clients qui sont dans tout ce qui est la culture, la musique, le cinéma, le gaming, le sport. Et depuis très peu, on s'est ouvert à de nouveaux secteurs et on travaille désormais avec plus de 15 secteurs d'activités différents. Tout ce qui est beauté, food, assurance, tout le monde a besoin d'activer ses contenus et faire de la publicité digitale. Et on travaille également avec plus de 50 partenaires au sein d'une communauté que nous animons. Donc, ces partenaires, ça va être aussi bien des agences de créa. Donc, nous, nous ne produisons pas le contenu en tant que tel, mais on l'active seulement et on va travailler du coup avec tous nos partenaires tels que TikTok, Instagram, Facebook, voilà, tous nos partenaires sur lesquels on va partager les campagnes de nos clients. Et depuis 2017, il y a quand même plus de 1000 clients qui nous font confiance désormais et avec plus de 4000 campagnes menées depuis 2017. Alors, moi, ce que j'aimerais vous expliquer, en fait, grossièrement, Clox, ce qu'on fait, c'est vraiment de vendre de l'espace publicitaire digital. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont venir avec des problématiques publicitaires, on va dire, qui vont dire qu'ils ont leur publicité, ils vont tout créer, ils ont créé le contenu, mais la problématique, c'est comment est-ce que je vais la diffuser ou est-ce que je vais la diffuser pour quel budget. Et on va s'occuper de leur faire une recommandation stratégique en fonction de leurs problématiques avec le ou les leviers qui vont être en adéquation. Donc, en fait, il va y avoir pas mal de leviers totalement différents que le social media, évidemment, qu'on connaît tous avec tout ce qui est TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook et tout ça. Donc, des leviers très classiques mais qui fonctionnent toujours aussi bien. Après, il va y avoir l'audio, l'audio qu'on sous-estime beaucoup, mais qui fonctionnent vraiment très, très bien, surtout au niveau des podcasts. Et ça va être aussi bien sur Spotify, Soundcloud, Deezer, Apple Podcast. Enfin, vraiment, ça va être beaucoup, beaucoup d'activations différentes au niveau de l'audio. et après, on va avoir des leviers un petit peu plus disruptifs. On aime bien appeler ça comme ça. Où c'est là, justement, ça va être à ce moment-là que vous allez vous démarquer complètement de la concurrence. On va faire du programmatique vidéo et display. Le mot paraît un peu barbare, mais je vous jure que c'est très simple. En fait, la programmatique, ça va être tout simplement les bannières. Vous savez que vous voyez sur les sites Internet, aussi bien en haut que vraiment tout l'encadré. Et ça peut prendre aussi bien une forme de publicité traditionnelle, que de vidéos. Et on va avoir du DOH. Alors, c'est le Digital Out of Home. Quel vol à ton nom. Et ça va être vraiment les campagnes publicitaires qu'on va voir à l'extérieur. Vous savez, ces campagnes digitales qui changent. Par exemple, il y a une campagne de Ralph Lauren qui faisait la promotion de pulls. En hiver, ils faisaient la promotion de pulls et en été, ils faisaient la promotion de t-shirts. Voilà. En fait, on va prendre plein de critères sociodémographiques, des habitudes de consommation, la météo aussi. Et on va adapter, du coup, la publicité en fonction de plein de critères. Des critères, par exemple, si ça va être à côté des gars ou si ça va être des choses comme ça. Je vais vous illustrer tout ça avec des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous par la suite. et un des derniers leviers qu'on utilise très souvent, c'est la télé linéaire et la télé segmentée. Alors, la télé linéaire, tout simplement, ça va être sur vos programmes replay. Par exemple, si Splat, TF1, replay, vous savez, on a souvent beaucoup, beaucoup de pubs. Dès qu'on met sur pause ou avant aussi, toutes ces pubs, ça va être à ces moments-là, du coup, de grande écoute ou des personnes qui vont être vraiment très bien ciblées sur tel ou tel programme. et il va avoir la télé segmentée où, par exemple, ça va être un média ou un annonceur, pardon, d'une région qui va vouloir faire de la pub sur tel ou tel programme. En fait, on peut cibler notre audience en fonction de leur géographie, de leur habitude de consommation, etc. Donc, voilà un petit peu tous les leviers qu'on propose et moi, j'aimerais bien vous illustrer un petit peu tout ça. Donc, le classique, le social média, c'est un de nos clients grand marnier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque d'alcool et ils ont fait appel à nous pour le nouveau positionnement de leur cocktail. Ils avaient tout leur content qui était prêt et ils sont venus vers nous en disant, voilà, on sait ce qu'on veut faire, on a notre créa, on a notre wording, mais on ne sait pas comment le diffuser. Et nous, ce qu'on leur a proposé, tout simplement, c'était une stratégie de social média parce qu'ils avaient une cible assez jeune. C'était à peu près, il me semble, 20-30 ans dans ces eaux-là. Et du coup, la problématique, le besoin, c'était vraiment d'asseoir ce nouveau positionnement. Et la stratégie, nous, ça a été une campagne annuelle ponctier de push sur des events éphémères au cours de l'année ou même des moments éphémères. Ça pouvait être en plein été, ça pouvait être pour les fêtes de fin d'année. En fait, l'idée, c'est vraiment d'augmenter les ventes à des moments vraiment très précis dans l'année par rapport aux produits. Et du coup, les retombées étaient plutôt positives où il y a eu à peu près 9 millions d'impressions, 86 000 clics sur la publicité. Il y a toujours ce qu'on appelle des call to action, histoire de rediriger vers le site ou vers la promotion en tant que telle et plus de 2 millions de vues. Et voilà, les retombées, on les connaît quand on a un bon contenu, quand on a une bonne publicité ou autre, ça va être l'augmentation des ventes, le boost de notoriété, le gain de followers aussi sur les réseaux sociaux vu que là, on parle de social media et surtout, ça va être une meilleure identification de la marque. Le deuxième exemple que j'aimerais vous partager avec vous ce soir, c'est l'exemple de Bonneval. Bonneval qui est une marque d'eau minérale de Savoie. Bonneval qui travaille avec nous depuis un petit moment et qui est venu vers nous pour la première fois avec un brief un peu touchant en nous disant que vraiment, c'est une autre source de Savoie et ils avaient du mal à se différencier de la concurrence et ils venaient de s'implanter dans les monoprix à Paris sauf que personne ne les connaissait et en plus, honnêtement, qui va acheter de l'eau qui vient de Savoie minérale ? Ils avaient vraiment un souci de cible et un souci aussi de distribution et du coup, on a réfléchi avec des agences partenaires et aussi au niveau des leviers comment faire connaître Bonneval en ligne de France pour vraiment accélérer les ventes et les conversions dans les monoprix et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas accompagner les voyageurs entre Paris et la Savoie tout simplement pour vraiment retrouver l'essence même de Bonneval et du coup, de son origine tout simplement et pour ça, on a fait appel, on a mis en place plutôt le levier de DOH que je vous disais tout à l'heure. En fait, ça ressemble à ça, c'est des grands panneaux comme ça où il y avait la créa et le contenu qui était diffusé et ils étaient installés dans les gares et ils étaient installés dans certaines gares donc il y avait Savoie, Paris, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble histoire de retracer vraiment tout le chemin d'un voyageur donc il part de Paris, il arrive en Savoie, il voit la même pub on se dit ok, il y a un truc et voilà, l'idée c'est vraiment qu'on se rappelle de cette marque qui est vraiment ce truc identitaire où quand on arrive dans la ville on se dit ok, c'est une marque qui a ses sources dans cette ville et Paris, pareil, je l'ai vu. il y a quelque chose de très psychologique quand même un peu de forcing aussi psychologique mais voilà, les retombées sont toujours les mêmes ça a été l'augmentation des ventes aussi parce que ces personnes-là quand elles se sont rendues dans les monoprix elles ont potentiellement repensé à cette pub qu'elles ont vue dans les gares ou autre et meilleure identification de la marque comme je vous le disais ça c'est vraiment très important c'est un biais qui est cognitif mais ça fait vraiment toute la différence et c'est surtout un levier très innovant où il y a quand même peu de marques qui le font et quand il y a des belles créas comme ça quand il y a une histoire à raconter c'est vraiment très intéressant et en effet les capitaux parlent de même il y a eu plus de 120 000 impressions et avec environ 5% de répétition moyenne 100% de répétition moyenne ça veut dire que les personnes sont passées au moins 5 fois en moyenne devant du coup un spot de DOH et pour terminer j'aimerais bien vous présenter un dernier exemple qui est du coup complètement en date c'est la fête de la VOD qui avait lieu du coup mi-octobre donc là ça a été la IPTV et la télé segmentée comme je vous le disais auparavant où pareil ils sont venus avec une belle créa avec un moment de push qu'ils avaient vraiment envie de pousser avec nous et du coup nous ce qu'on a décidé de faire ça a été de faire des partenariats avec TF1 et Cana Plus ça vraiment quelque chose qui est très important et intéressant c'est qu'on comme le disaient Alexis et Grégory aussi sa notion de partenariat elle est très importante on ne peut pas tout faire on ne sait pas tout faire et du coup aussi on travaille avec des beaux acteurs comme TF1 Cana Plus et pour le display aussi on a tout ce qui est l'équipe le monde c'est quand même des beaux acteurs où quand on a nos pubs dessus on se dit qu'il y a des très belles retombées et du coup pour cette fête de la VOD c'est un moment très court parce que c'était du jeudi 13 au dimanche 16 octobre et on a mis en place deux stratégies différentes la première ça a été vraiment un pré-roll audio avant les podcasts avec une cible pour des podcasts cinéma et nature et ensuite il y a eu vraiment ce focus sur l'IPTV et la télé segmentée sur TF1 et Canal Plus tout en ciblant oublie pas le ciblage c'est quand même très important on revient toujours à la même chose on a beau faire la meilleure pub du monde si on ne cible pas les bonnes personnes ça ne fonctionne pas et du coup c'était les VO10 c'était les cinéphiles et voilà pareil au niveau des KPI il y a eu plus d'un million d'impressions et 98% de taux d'engagement donc ce qui est plutôt positif et voilà donc c'est c'est tout pour moi et merci c'est pas très important merci à tous d'être présents et merci à Eule de nous accueillir pour qu'on puisse présenter ce cheval et dans quelle mesure potentiellement ça peut contribuer à votre stratégie 2023 ou dans les années à venir en termes d'exposition de vos contenus parce que souvent en fait nous ce qu'on constate avant d'aller plus loin sur ces slides-là et ces exemples-là c'est qu'il y a beaucoup d'argent comme ça a été dit qui est dépensé pour produire du contenu le contenu est roi c'est vos messages donc c'est essentiel mais c'est vrai que la notion d'exposition est assez maltraitée ou peu considérée et on voit encore beaucoup nous dans les entreprises qu'on approche et celles avec lesquelles on travaille d'entreprises qui déposent des super contenus sur des pages YouTube d'entreprises qui sont très peu fréquentées sur des intranets extrêmement peu fréquentés bref des tas de supports qui finalement n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport au potentiel d'un collaborateur qui est au courant du message qui a trouvé un moyen ludique et je fais exprès d'utiliser le terme de s'informer donc on va parler de ce moyen ludique et d'être touché par ce message de pouvoir potentiellement l'absorber et le déporter l'amplifier donc tout notre sujet ça va être de commencer par vos collaborateurs de bien les informer donc on va vous emmener dans cette découverte au travers de notre plateforme donc nous on est clairement éditeurs on n'est pas responsable des contenus c'est la raison pour laquelle on travaille notamment avec You Love Words mais par contre notre proposition de valeur est d'arriver à l'exposer ce contenu à vos audiences internes et à vos audiences externes donc là on parle des réseaux sociaux la manière dont vous pouvez diffuser au travers de vos collaborateurs sachant petit aparté qu'un collab un bon ambassadeur c'est pas forcément un communicant ça peut être votre comptable qui a dans sa vie une activité intense sur les réseaux ça peut être vos ingénieurs en développement ça peut être tous les profils et souvent quand on choisit les gens on se trompe parce qu'on les connait mal donc nous on dit souvent donner la parole ou donner ce potentiel à l'ensemble de vos collaborateurs vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises notamment si vous leur proposez des contenus variés donc s'il vous plaît on n'envoie pas des contenus commerciaux aux commerciaux des contenus green aux gens qui travaillent dessus parce que même en tant que directrice des ventes de Socheval pardon je ne me suis même pas présentée il n'y a pas que ça qui m'intéresse et finalement je n'aurais pas envie de partager au quotidien ou de lire au quotidien ce type d'informations je suis très fière de ma boîte pour des tas d'autres raisons donc quand ils mettent à m'apporter des contenus sur nos actions RSE sur ce qu'on fait de chouette c'est plus facile pour moi de partager et du coup je le fais aussi plus souvent donc laissons aussi aux collaborateurs le choix des thématiques qui les intéressent ce sur quoi ils vont trouver du ressenti de l'émotion une envie de partager une fierté d'appartenance et puis des contenus foncièrement utiles parce qu'ils sont effectivement sur une activité c'est leur expertise et c'est aussi ce qu'ils ont envie de développer en termes d'images sur leurs réseaux sociaux ceci étant dit donc nous on est éditeurs on propose une app qui est disponible bien sûr sur le web mais essentiellement sur mobile puisqu'en fait si on rejoint les premiers propos on a 5 minutes d'attention possible et encore je vais bien au-delà des 5 premières secondes d'un collaborateur pour faire autre chose que son métier dans la journée nous ce qu'on aimerait c'est qu'il va 5 minutes sur Socheable parce que c'est fun parce que ça lui est utile comme il le fait quand il va sur LinkedIn TikTok, Twitter d'arriver à être ce réseau social pro sur lequel il va avoir du ressenti et avoir envie de s'engager l'engagement ça va être sa capacité à prendre partie sur les contenus à avoir envie de les lire de les commenter de les liker et de les déporter sur les réseaux sociaux cette capacité mobile nous aide énormément je ne l'avais pas forcément prémédité mais puisque la question a été posée a touché tout type de collaborateurs donc nos projets c'est des petits cailloux et des grands cailloux AXA Monde 130 000 personnes mais aussi une petite boîte de 100 personnes et parmi les populations on a aussi bien des conducteurs de camions chez Renault Trucks qui cliquent sur Socheable pour voir la playlist en début de semaine parce que c'est sympa et qui juste à côté voient de l'info sur leur camion électrique dont ils sont très fiers et ils vont se prendre en photo devant leur camion et puis ils vont avoir envie de le partager et c'est cette dynamique qu'on essaye de générer au travers de tout type de profil on adore les gens de terrain c'est des gens qui classiquement ne sont pas très informés donc c'est d'autant plus joli quand on arrive à les engager et à faire en sorte qu'ils soient au courant de ce que fait leur boîte et qu'ils puissent y contribuer la mobile elle peut être entièrement brandée c'est un gros facteur d'adoption là vous avez sous les yeux celle de Coca-Cola qui travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant c'est important pour l'adoption de garder le branding c'est un vecteur de traction et cette app va être entièrement personnalisée en fonction de qui vous êtes parce qu'effectivement il y a des tas de choses qui ne nous intéressent pas donc évidemment le corporate va pouvoir faire des choix pour proposer des contenus et des messages qui doivent passer mais après on va aussi laisser très libre le collaborateur pour choisir s'il a envie d'être informé sur l'innovation chez Coca ou autre chose pour qu'il trouve systématiquement quand il se connecte à Socheval un contenu qui l'intéresse qui lui fait envie et qui va nous permettre de garder cette dynamique et de dépasser l'effet Wahoo d'un outil dans les premières semaines et d'arriver et d'arriver à durer dans le temps et de s'inscrire comme un réflexe accessibilité à tous au travers de la mobile la favorisation au travers de fonctionnalités ultra simples mais en même temps très développées de partage sur les réseaux sociaux donc c'est très facile sur Socheval de partager sur l'ensemble des réseaux en un clic de manière assez variée assez accompagnée aussi parce que il y a des tas de gens qui ne savent pas poser un hashtag et ce n'est pas grave on est là aussi pour acculturer donc on a des tas de choses fonctionnalités qui sont support pour aider les collaborateurs à devenir un peu plus sociaux qu'ils ne le sont à trouver que c'est simple que ça ne fait pas mal et que finalement ça peut être assez porteur et pour leur propre visibilité en interne dans la boîte mais aussi en externe je peux peut-être tout de suite m'arrêter avant d'oublier sur cette cible pour nous donc on parle d'employé-advocatie classiquement aujourd'hui le terme qui est extrêmement utilisé c'est l'employé communication ou employee engagement qui du coup couvre une autre population que les ambassadeurs des gens déjà très sociaux l'idée c'est d'amener tout le monde et donc on essaie de nous développer ce terme pour qu'on sorte aussi de ce choix de quelques ambassadeurs et qu'on se dise que tout le monde peut participer ça nous amène aussi à des projets comme un terme donc très vaste où finalement sur notre plateforme on peut aussi bien se dire qu'on pousse les contenus qui ont été pensés pour une cible externe nos futurs clients mais aussi pour les premiers porteurs de nos projets les gens de la boîte qui connaissent bien ce qui se fait qui puissent s'en approcher au plus près dernier vecteur un peu de fun on essaie il y a plein de mécaniques d'animation au fait sur Sochable pourquoi ? parce qu'une fois qu'on s'est dit qu'on avait des super contenus et qu'on avait une capacité à les déporter vers des audiences finalement pour chacun c'est pas notre job et donc on n'est pas à l'abri d'avoir des gens qui nous disent moi c'est pas mon sujet j'ai la com' et puis si je suis pas visible en plus peu importe et puis si je suis pas récompensée pour donc il faut arriver à comprendre de quelle voie sont faits les collards de quoi ils ont envie est-ce qu'ils ont envie de se retrouver en haut d'un tableau de bord qui les positionne en tant que super contributeurs ou pas du tout moi c'est pas mon levier est-ce qu'il y a des gens qui seraient flattés de recevoir c'est un peu plus mon cas un badge de super rédacteur autrement dit je propose régulièrement des contenus qui sont peut-être écrits correctement sur la plateforme ça me touche plus c'est un de mes faire venir d'autres vont vous dire mais pas du tout moi je veux gagner un truc alors un truc c'est quoi est-ce qu'on a encore envie d'avoir un tapis de souris Sochevab je suis pas sûre du coup on se dirige beaucoup vers les récompenses qui sont liées à la RSE l'exemple de Sochevab donc nous on a choisi d'essayer de se décarboner au maximum par rapport à notre activité digitale veut pieux mais qui commence à être efficace parce qu'en fait quand on partage quand on lit des contenus sur Sochevab on gagne des points nous on a décidé qu'un certain nombre de points nous permettait de planter un arbre moral de l'histoire l'année dernière donc c'est un programme que l'on porte et qu'on propose à nos clients qui n'est pas imposé on a des clients qui sont très créatifs pour trouver aussi des récompenses qui ont du sens l'année dernière on a quand même planté 40 000 arbres avec nos clients ça commence à avoir un impact ça nous porte c'est joli et c'est aussi une manière de capter des gens qui encore une fois vont dire vraiment la com arrêtez ah par contre j'ai entendu parler du programme RSE moi je suis très green si je peux planter des arbres et participer à ce projet et qu'ils sortent un peu de ma page internet avec ce gros purpose d'entreprise qui ne m'implique pas du tout et que là je peux mettre un pied dedans concrètement là ça me parle et du coup ils viennent pour ça sur Sochevab sauf que nous on a un mur je peux peut-être revenir juste une minute sur les slides avant on a un mur de contenu qui fait que même si vous êtes venu pour un contenu green vous engagez dans une démarche de reforestation juste à côté vous allez voir le dernier post LinkedIn vous allez dire ah je vais peut-être le partager juste à côté vous allez voir l'offre d'emploi qui va vous permettre de vous dire ah j'ai vu une copine hier qui cherchait du boulot finalement j'ai tout intérêt à le partager et c'est tous ces petits moments qu'on veut créer pour que les gens se disent ça fait pas mal je partage et des informations que je ne suspectais même pas donc pas celles que je suis venue chercher d'ailleurs on est tellement submergé que finalement on prend ce qu'on reçoit et si ça génère l'utilité du ressenti on partage normalement pour poursuivre très concrètement juste avant les exemples une des valeurs aussi de l'exposition des contenus c'est d'arriver à mesurer quand même à un moment c'est important de se dire qu'est-ce qui cartonne comme contenu qu'est-ce qui fait plaisir à mes collaborateurs qu'est-ce qui repartage et pourquoi donc peut-être que la newsletter corporelle ou les grosses infos corporelles si elle n'a pas d'impact on peut peut-être arrêter ou le faire autrement par contre ce qui se passe bien le dupliquer et c'est ces pratiques-là qu'on essaie d'identifier au travers de l'ensemble de nos indicateurs pour arriver à comprendre en fait quel est l'impact des contenus et qu'est-ce qu'on doit continuer de faire avec YouLoveWords parce que ça a très très bien fonctionné alors quelques exemples trois je vais faire très court parce qu'effectivement on reçoit j'ai choisi des exemples qui nous lient avec YouLoveWords quand ils produisent en fait des contenus pour faire connaître l'univers de l'Occitane au moment de la Saint-Barentin évidemment on est ravis que ça parte sur Social World qui est la plateforme de com' interne et de com' externe de l'Occitane pour ses 4000 employés pourquoi ? parce qu'on est certain que très rapidement c'est vraiment un platan qui marche bien il y a au moins 4000 personnes qui vont comprendre ce message certains qui vont le déporter et qu'on aura un impact fort qu'on pourra d'ailleurs peut-être snapper décliner repenser pour après la Saint-Valentin la fête des mers ou que sais-je en tout cas on pourra comprendre qui s'est impliqué sur ce type de message quelles sont nos populations réceptives en interne et qui a perçu le message aussi en externe donc là aussi nos contacts c'est du coup direction comme externe direction comme interne les RH énormément particulièrement depuis 3 ans parce qu'on a tous un problème de recrutement donc tout ce qui permettrait de valoriser l'emploi la marque employeur et si c'est déporté vers l'extérieur peut générer une meilleure fréquentation de la page carrière de vos candidatures etc donc on est très sollicité par eux et aussi les directeurs RSE il y a maintenant quelques directeurs d'engagement mais pour rester sur les signes majeurs dire comme RH et RSE qui sont vraiment des très très gros vecteurs pour nous par rapport au contenu qu'on diffuse mon seg est un peu dense vous pourrez l'obtenir si vous le souhaitez pour voir les résultats concrets le deuxième sujet c'est Allianz quand il y a un dispositif qui est mis en place de production de portraits de collaborateurs évidemment c'est intéressant que ça parte à l'extérieur mais c'est aussi passionnant que ça puisse être sur la plateforme de Cominterns que les gens se disent mais finalement je pourrais peut-être être la prochaine à être interviewée ça me parle ou pas mais si c'est le cas de lever le doigt et de faire reconnaître mon expertise de voir que les gens sont valorisés c'est très bon pour la marque employeur et puis effectivement si c'est des contenus destinés à être partagés de permettre à l'ensemble de l'entreprise ils sont fiers de l'expertise de la partager à l'extérieur quand on s'est on était sur le même momentum nous on était en train de valoriser en fait les experts digitaux dans la boîte leur savoir-faire donc ça tombait très bien d'avoir ce type de contenu à disposition dernier exemple crédit agricole alors j'ai pris que des grosses boîtes mais encore une fois on a des petits et des gros cailloux crédit agricole des offres d'emploi produites notamment pour l'île de France par You Love War nous on est présent alors crédit agricole on est présent au niveau du groupe au niveau des caisses régionales et pas mal d'entités donc les entités du crédit agricole pour ceux qui ne connaissent pas c'est Amondi CNCF B4Bank etc c'est une plateforme qui est extrêmement déployée et effectivement donc là pour ne pas inonder tout le monde on a une capacité de cibler d'audiancer sociable pour que ces postes sur l'île de France soient perçus par des gens qui ont un intérêt pour un positionnement en l'île de France qui sont peut-être déjà dans la région et d'arriver à travailler un ciblage fin pour essayer d'intéresser les audiences internes et externes avec ces postes-là qui sont aussi déportés sur les réseaux voilà je m'arrête là parce que tout le reste vous pouvez l'apprendre autrement et un autre moment que celui-ci sur Socheval et surtout toutes nos valeurs juste en deux mots on est quand même français on a 9 ans de vécu on a un peu plus de 300 clients dans 180 000 donc on n'est pas franco-français et on a la capacité d'accompagner nos projets au niveau de la manière dont on pense le projet dont on le met en place c'est pas très technique c'est plutôt organisationnel pour arriver à trouver des clés d'adoption de vos projets on a la chance d'avoir pas beaucoup de chums on croise les doigts c'est-à-dire dans notre métier c'est des désabonnements après un premier engagement et on pense que c'est lié bien sûr à la techno qui est très forte mais aussi à notre capacité d'animation je suis bien donc moi j'ai la chance de diriger The Metrics Factory je me dis que vous allez me détester parce que d'une je suis en dernier en plus pour parler de data d'analytics à 21h un jeudi soir donc essayez que ça se passe bien et que vous donnez de la valeur j'ai trois conseils trois conseils clés on peut faire ça en dix minutes si vous accordez huit secondes d'attention qui était la moyenne on l'a vu en intro à chacun de mes conseils vous repartez avec un peu de valeur c'est promis avant ça quand même petite coupure publicitaire The Metrics Factory juste en quelques mots pour que vous compreniez ce qu'on est et ce qu'on fait donc nous comme l'a hyper bien expliqué Alexis on est spécialisé dans décrypter analyser les réseaux sociaux on a une équipe technique je vais y revenir mais on va prendre toute la data toutes les données qu'on génère nous en tant qu'utilisateur quand on est sur Facebook sur Instagram sur Twitter sur Youtube etc on va prendre toute cette data là l'extraire l'enrichir l'analyser pour fournir uniquement l'enseignement de la recommandation aux annonceurs on en travaille avec les directions communication et marketing et les aider sur des problématiques comme comprendre comment se comportent leurs cibles quand elles sont sur les réseaux sociaux évaluer leur stratégie tous les leviers de digital marketing notamment le social media mesurer le ROI analyser les performances et enrichir la réflexion sur la stratégie de contenu on est 15 aujourd'hui on est une agence indépendante et on travaille avec des annonceurs de toute taille majoritairement des grandes structures des grands groupes dans tous les secteurs banques d'assurance grande consommation cosmétiques luxe sport entertainment je vous invite à aller faire un tour sur notre site web si vous voulez en voir plus sur l'agence donc avant de rentrer dans le dur des conseils je suis pas sûr que ça va ouais si c'est bon donc petit slide un peu dense mais juste pour que vous compreniez sur quoi est basé nos analyses et sur quoi on se base pour justement accompagner les annonceurs on a deux gens je dirais une première très tech et l'autre très conseil donc très sauf qu'il s'est un peu hémisphère gauche hémisphère droit donc je vais commencer par la technique sans vous en mettre plein la tête avec des anglicismes et des chiffres à cette heure avancée de la nuit concrètement on a deux types de techno qu'on a développé nous au sein de l'agence avec notre data scientist et notre équipe des technologies qui nous permettent d'extraire les données et c'est notamment ce qui nous permet d'adresser tous les réseaux sociaux aujourd'hui on peut très bien analyser TikTok on peut très bien récupérer les stories sur Instagram on peut analyser ce qui se dit dans des rooms sur Discord on peut analyser Twitch les lives en continu et la plupart des réseaux sociaux y compris chinois toute cette donnée là on va la récupérer on va récupérer les contenus qui sont publiés sur les plateformes les données qui y sont associées et on va miser aussi sur des technologies qui vont nous aider à les interpréter notamment le text mining donc juste la capacité à analyser du texte par la machine des milliers ou des millions de commentaires ou la reconnaissance visuelle parce que vous le savez les réseaux sociaux c'est avant tout et de plus en plus de la vidéo de l'image nous on va utiliser de la reconnaissance visuelle pour identifier la présence d'une marque ou d'un objet au sein de photos ou vidéos ou d'analyser et pareil sortir des learnings sur les typologies de contenu quels sont ceux qui génèrent le plus de performance donc ça c'est vraiment la partie très tech de l'autre côté on a une équipe conseil c'est le service qu'on vend aujourd'hui c'est du joueur un programme de consultants qui s'appuie sur cette technologie-là et qui s'appuie aussi sur une équipe qu'on a appelée Research and Insight et dont l'objectif et dont la mission est d'analyser identifier décrypter documenter toutes les évolutions du web social vous le savez social media ça change en permanence et dedans j'inclus des mouvements macro du type Elon Musk sort le chéquier et rachète Twitter à des choses beaucoup plus micro de il y a un nouveau format disponible en ad sur Instagram il y a un changement dans l'algorithme tout d'un coup les vidéos prennent de la valeur etc nous on documente tout ça on en informe nos clients et on source en fait nos réflexions de ces deux piliers-là donc voilà pour l'agence je ne vais pas passer plus de temps je serai ravi d'en discuter avec vous à la suite de la présentation hop je vais faire comme ça voilà donc trois conseils je vous l'avais promis le premier c'est hyper basique c'est du marketing pur c'est même pas du digital c'est juste de produire des contenus qui vont plaire à votre cible le gros avantage du digital et a fortiori du social media c'est qu'on a énormément d'informations à notre portée sur notre cible quelle que soit votre cible je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en B2B qui travaillent en B2B vous pouvez lever la main ok un petit 50% on va dire donc il y a du B2B du B2C quelle que soit votre audience quel que soit votre contexte que vous soyez une marque un influenceur une agence ou autre que vous ayez une cible grande consommateur une cible massive ou une cible de niche en fait grâce aux social media vous pouvez quantifier précisément savoir combien il y a d'utilisateurs de votre cible sur chaque réseau social donc où est-ce que je vais devoir mettre le poids du corps où est-ce que je vais devoir mettre l'effort vous pouvez rassembler des informations sur le comportement de votre cible sa consommation médiatique les contenus qui l'intéressent les influenceurs qu'elle suit évidemment sa sociodémographie les marques qui l'intéressent ses intérêts son comportement en ligne et en fait de tout ça vous pouvez en tirer des enseignements pour dicter votre production de contenu nous on vaille même plus loin avec nos outils on va pouvoir faire ce qu'on appelle des personas et segmenter l'audience et vous dire voilà un peu les grands types d'utilisateurs qu'il y a on fait ça pour tout un tas de clients dans tous les contextes B2C, B2B je vais prendre un exemple B2B volontairement parce que le B2B c'est difficile sur social media c'est souvent un sujet sur lequel on se heurte pour plusieurs raisons et pourtant c'est un sujet hyper intéressant parce que plus vous avez une audience de niche plus vous allez vous adresser à des individus précis plus ça va être intéressant de faire de l'analyse en amont pour bien comprendre comment ils se comportent et aller faire ce qu'on appelle de l'audience planning ou du precision marketing aller adresser le bon contenu à la bonne personne au bon moment via la data donc typiquement pour des assurances ce qu'on a pu faire c'est analyser toutes leurs cibles de professionnels parce que selon les professions on va avoir un message différent on va avoir un contenu différent et de savoir tout simplement déjà est-ce qu'ils sont davantage sur Instagram sur Facebook sur TikTok sur YouTube il y a un raccourci un peu primaire je dirais de dire je fais du B2B donc c'est que LinkedIn ma vie c'est LinkedIn je ne peux pas être sur une autre plateforme nous on a fait des super analyses si je prends un exemple je ne sais pas par exemple sur les agriculteurs de quantifier la présence en ligne des agriculteurs par pays et par plateforme et de se rendre compte qu'en fait on a des résultats hyper surprenants et qu'au sein des agriculteurs il n'y a pas un profil d'agriculteur mais il y a plusieurs profils que chacun peut être intéressé par une typologie de contenu différente va suivre des influenceurs différents et que en tant que marque je peux driver ma production de contenu en fonction de ses enseignements en fonction de ses insights donc c'est juste de faire la personnalisation encore une fois c'est hyper analytique pour le coup c'est hyper hémisphère gauche mais en fait c'est des insights qui bien sûr après vont être mis dans les mains d'équipes créatives de votre agence créa pour faire les contenus donc voilà pour le premier conseil le deuxième conseil il va plutôt viser à diversifier sa présence à être flexible une des clés dans le social média c'est justement de pouvoir s'adapter au changement je vous l'ai dit il y a beaucoup d'évolutions et en fait ces évolutions elles vont dicter vos performances qu'elles soient en organique ou qu'elles soient en paid que vous soyez sûr de l'achat média avec Clox ou juste de la production et du committee management avec You Love World peu importe ou que vous fassiez les deux ce qui serait l'idéal en fait ce qui fonctionnait hier et avant-hier ne fonctionnera peut-être pas demain ou à l'inverse il y a des nouvelles plateformes qui vont émerger qui vont vous fournir des opportunités très rapidement là je vous en ai mis trois qui sont à considérer je pense dans les prochains mois ou les prochaines années TikTok que je ne vous présente plus TikTok il faut plus dire que c'est une application pour ados ou qu'il y a uniquement des chiffres vous avez un français sur quatre aujourd'hui sur TikTok donc c'est hyper mainstream c'est hyper puissant le gros avantage pour les marques il est double d'une part c'est qu'en paye à date c'est pas cher quand je dis c'est pas cher c'est par rapport à la puissance que vous pouvez avoir en termes de visibilité ou au trafic que vous pouvez rediriger de plus en plus des commerçants mis sur TikTok c'est hyper intéressant c'est hyper rentable et ça il faut en profiter parce que forcément les prix vont faire qu'augmenter on l'a connu avec Facebook on le connait actuellement avec Instagram on le connaitra demain ou après demain avec TikTok à date c'est une super aubaine le deuxième point c'est que TikTok TikTok a un algorithme qui est basé sur les intérêts pour faire très simple Facebook, Instagram je vais avoir des contenus en fonction de mes amis et des pages auxquelles je suis abonné je fais un énorme raccourci sur TikTok les contenus le fameux onglet pour toi ou for you en fait c'est des contenus en fonction des intérêts que j'ai et des contenus que j'ai consommé précédemment ce qui fait et vous l'avez peut-être vu si vous avez des comptes TikTok que vous pouvez faire 20 vidéos 20 TikTok qui vont faire 15 vues et le 21ème va en faire 3 millions c'est tout à fait possible et c'est encore le cas il y a une part d'organique il y a une part de viralité énorme sur TikTok et donc en tant que marque vous pouvez en profiter et encore une fois dans tous les secteurs il y a des exemples aujourd'hui de groupes je crois que c'est EDF ou une EDIS qui a toute une campagne de marques employeurs sur TikTok qui cartonne donc je vous invite à regarder cette plateforme là Twitch on en a parlé brièvement pareil Twitch c'est 13 millions d'utilisateurs actifs mensuels c'est une plateforme qui a plusieurs avantages parce qu'elle est perpendiculaire aux autres réseaux sociaux elle vous donne une attention massive et dans la durée depuis tout à l'heure on parle des 8 secondes on parle du scrolling on parle des formats hyper courts Twitch pardon c'est antinomique à ça c'est des lives qui vont durer des heures c'est un streamer qui va être face caméra pendant 12 heures de suite à parler à son audience et des gens qui vont rester connectés qui vont regarder et qui en plus vont interagir dans le chat pareil Twitch bien sûr à la base c'était beaucoup du jeu vidéo de plus en plus il diversifie les catégories de contenu vous avez de la cuisine vous avez des spectacles vous avez de la musique vous avez des chaînes d'information et donc si vous êtes une marque et que vous avez des contenus live si vous avez la capacité la possibilité de raconter une histoire en live je vous invite à tester Twitch et enfin le dernier Discord où là Discord pour moi c'est vraiment le retour du web communautaire du web 2.0 du début c'est un mix entre chat forum il y a des niveaux d'engagement et d'interruptivité incroyables si vous regardez le nombre de gens qu'il y a dans une room Discord le nombre de gens qui participent c'est énorme là où en fait on connait la fameuse règle d'une personne qui écrit du contenu neuf qui la commente et 90 qui sont passifs en fait Discord ça casse ces codes là c'est hyper interactif et pareil à la base c'était très gamer aujourd'hui ça s'élargit à tous les amateurs de web 3 et de plus en plus de marques c'est le cas de Carrefour c'est le cas d'autres marques dans la banque qui prochainement vont ouvrir leur Discord il y a des exemples aussi dans le luxe énormément qui préemptent la plateforme en créant des rooms dédiés donc bon voilà pour quelques tips le message surtout plus clé c'est plutôt un état d'esprit de se dire comment et comment quand je fais une architecture ou une stratégie de contenu je peux garder une certaine flexibilité pour se dire je sais pas peut-être 20% de mon effort en termes de ressources de temps d'argent je la loue à tester des nouvelles choses à prendre des risques à ouvrir un compte sur notre plateforme ou à tester un nouveau format un nouveau contenu à faire un partenariat pour me rendre visible ailleurs c'est ça qui va vraiment enrichir votre stratégie de contenu et c'est ça qui va vous permettre de maximiser votre visibilité et vos performances sans rester enfermé en fait dans un seul canal ou dans une stratégie qui fonctionnait hier et qui peut-être va avoir moins de performance cette année ou va vous coûter de plus en plus cher d'un point de vue média voilà et effectivement nous forcément à Zomotix Factory nous avons tous les outils pour monitorer ça et pour chaque mois vous montrer quelles sont les bonnes opportunités parce que pareil tout ça ça change il y a des opportunités même dans les formats les emplacements YouTube Shorts par exemple c'est un emplacement à date où il y a énormément de visibilité organique si vous êtes une marque si vous avez une agence de contenu flexible il suffit de entre guillemets recroper des vidéos reformer des formats verticaux vous mettez ça sur YouTube Shorts et forme minimale bénéfice maximal à date parce qu'il y a énormément de visibilité peut-être dans deux mois je vous dirai autre chose pareil pour LinkedIn pareil pour TikTok etc et donc suivre ces performances comme ça de ces contenus faire du benchmark de ces concurrents identifier les opportunités de matière mensuelle et trimestrielle avec des workshops par exemple qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je peux tester qu'est-ce que je garde de mes précédents tests et qu'est-ce que j'implémente ça vous permet d'être durable et en fait de perpétuellement vous améliorer donc voilà pour mon deuxième conseil et le dernier il est hyper classique hyper je dirais enfin voilà c'est quelque chose que je pense que les marques font de plus en plus pour une marque c'est compliqué et c'est cher de toucher directement son audience malheureusement oui il y a 3,4 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux certainement plus je crois que c'est 4 milliards et c'est 3,3 juste chez Meta donc Facebook, Instagram, Whatsapp le problème c'est que ces gens-là malheureusement très peu d'entre eux sinon aucun se lève le matin et va sur son réseau social pour voir votre marque quelle que soit votre marque peut-être que vous êtes une love brand certaines marques de luxe mais malheureusement les trois quarts des marques nous les trois quarts des clients qu'on a en fait ils doivent s'imposer à leur audience ils doivent acheter de la pub ou démultiplier les dispositifs pour s'imposer à leur audience parce que l'audience n'a pas envie de les voir un des bons moyens de pallier ça c'est de s'adosser c'est de nouer un partenariat avec quelqu'un qui a une forte audience et qui a une forte communauté et qui va naturellement l'engager et quand je dis quelqu'un ça peut être un influenceur un créateur de contenu quel qu'il soit quelle que soit la plateforme ça peut être une entité ça peut être une équipe de sport ça peut être une équipe d'e-sport ça peut être un événement de plus en plus en fait il y a des partenariats comme ça qui vont être possibles et en tant que marque vous allez avoir un choix énorme comme ça d'entité à laquelle vous liez juste l'influence on en parle beaucoup et je pense qu'ici si je fais un sondage rapide qui fait de l'influence marketing dans sa stratégie personne une personne ok surpris mais voilà en général tout le monde fait de l'influence je vous invite à en faire même si vous faites du B2B encore une fois ça se fait beaucoup la puissance d'influenceur elle n'est pas à démontrer sinon vous pouvez faire du gaming du e-sport certes il y a des tickets d'entrée qui peuvent être rédhibitoires si vous êtes sur des des marques de moyenne taille ou des petites structures là où c'est intéressant justement si le sport en tant que tel et les top influenceurs les normales les cyprien les squeezy les assituations autres sont hors de portée à cause de leur prix aujourd'hui vous avez tout un tas de middle influenceurs voire de nano influenceurs notamment dans le gaming j'en reviens sur mon histoire de Twitch les streamers sont hyper puissants pour quelques milliers d'euros quelques dizaines de milliers d'euros vous pouvez faire des collabs avec des influenceurs sur TikTok sur Twitch c'est possible et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que ça a un impact énorme sur votre marque tant en termes de visibilité qu'engagement y compris en vente ça peut être surprenant mais les influenceurs ont un véritable pouvoir de prescription toutes les études le montrent y compris les micro-influenceurs il y a même une étude qui est parue ce matin qui dit que les micro-influenceurs auraient davantage d'impact pour les marques que les grandes célébrités donc même quelqu'un qui a quelques milliers de followers s'il est crédible sur sa niche s'il a noué une relation forte avec sa audience il va être capable de recommander votre produit et de vous apporter une visibilité à un coût et avec un niveau d'engagement vous n'aurez jamais en tant que marque si vous faites de la publicité classique voilà et de la même façon le e-sport aujourd'hui c'est un univers qui est en train de se structurer on en parle beaucoup mais c'est des structures de taille moyenne c'est des toutes petites structures des équipes d'e-sport ce qui fait que les tickets d'entrée en tant que sponsor en tant que marque pour s'adosser à une équipe d'e-sport que ce soit sur le long terme dans la durée ou même pour une opé one shot c'est hyper intéressant c'est vraiment des coûts alors évidemment quand on voit un budget on va se dire quelques milliers pour m'adosser à des geeks devant leur pc etc il y a un petit truc comme ça que vous pouvez vous dire mais si vous faites vraiment une approche hyper pragmatique de se dire ok combien de contacts je vais avoir quelle visibilité pour ma marque si je devais acheter un plan média ça me coûterait combien pour avoir la même visibilité et combien coûte le sponsoring vous allez vous rendre compte que vraiment il y a des opportunités à saisir là aussi dans ces relais là et donc pareil on peut vous aider à deux points un en amont avec la data identifier les meilleurs relais pour votre marque quels sont ceux qui vont vous donner la meilleure puissance mais surtout la meilleure affinité qui vont vous permettre de raconter votre histoire parce que c'est dans leur ADN et ensuite à la fin évaluer tout ça en mesurant où est-ce que vos contenus ont été visibles dans quelles stories dans quel contenu sur Twitch quelle visibilité ça a généré quel équivalent média quel ROI et quelle perception d'un point de vue Kali aussi pour votre marque donc voilà pour mes trois conseils c'est tout ce que j'avais à vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup merci merci à tous merci à tous